Je suis sur les bords du Géant, et face à moi, sur un perchoir, il y a deux martins pêcheurs, donc un mâle et une femelle. Sous-titrage MFP. Il fait très chaud, et d'ailleurs ils ont le bec grand ouvert, donc ça veut dire qu'ils sont bien obligés, pour bien respirer, d'ouvrir le bec, avec les chaleurs qu'il fait. Là, il faut au moins 30 degrés, je suis sûr. Bon, je les ai vus pêcher tout à l'heure, mais là, bon, pour l'instant, ils se chauffent au soleil. Une belle femelle qui a bien la mandibule inférieure, bien orange-rouge, là c'est vraiment caractéristique, là, on voit bien. qui a bien la mandibule inférieure, là, on voit bien la mandibule inférieure. La femelle va-t-elle accepter les lavantes du moelle ? La femelle va-t-elle accepter les lavantes du moelle ? Bon, j'ai attendu deux heures et demie, mais bon, ça va ce que je fais. Ça fait plus de 20 minutes qu'ils sont tous les deux sur un peu de chaux-là. Il est 15h30, donc le lieu en pleine journée, il suffit d'avoir un bon afflux, puis il n'y a pas de problème pour photographier et voir des matins pécheaux. Il suffit pour cela de repérer un perchoir. Et ça, je l'avais déjà repéré depuis des jambons de crime en nous. Sous-titrage ST' 501 Je m'arrivais face à la femelle, où elle a marqué une délicatrice de l'homme, il y a une campionneur. Il faut bien une fleur de la femelle qui mange bien toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501